Bonjour, bonjour, non bonjour, 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 bonjour Bonjour, bienvenue au vlog au coin du pédaleur. Cette semaine, on va avoir encore une fois une super présentation. On va avoir la chance d'avoir une invitée que j'adore, une célébrité, quelqu'un qui est très connu dans le milieu de la course à pied au Québec. Il s'agit de Daniel Lequin de Sorel, qui écrit des articles aussi pour rds.ca, le grand club. Il écrit des articles, tout le monde qui est dans la course à pied au Québec, qui est sur les médias sociaux, certainement que vous avez déjà lu un de ses articles. Il a même écrit deux fois sur moi. C'est comme ça que je l'ai rencontré, c'est comme ça que je l'ai connu. On va sûrement en parler un peu. C'est un titre très sympathique. On va avoir aussi le courrier de la semaine, encore une fois mon moment préféré. Et aussi, on va avoir cette semaine l'accessoire de la semaine. Parce que maintenant, on commence à manquer de souliers. On est maintenant prêt à commencer avec le courrier de la semaine. Courrier de la semaine! Cette semaine, encore une fois, le courrier nous arrive dans une boîte plutôt rectangulaire. Tonne de tape. Assez habile le monsieur, merci. Ah! Question des composés. Les gars! J'ai rien que ça à faire? Salut! Math! Bravo! Pour votre vlog! C'est super! Bon! Bonhomme sourire! J'ai une question! Virgule! Comment savoir si ma technique de course est bonne? Point d'interrogation. En passant, j'ai pas nommé votre nom, madame. Tantôt en coulisses, je regardais le nom de la personne. Il s'agissait d'une question de Monique des Gazelles de Sorel. En lien avec notre invité. Monique, c'est une super bonne question. J'ai fait les recherches le mieux que je pouvais pour te répondre. Comme ça, de vive voix, sans t'avoir vu courir. Souvent, une bonne technique de course ne veut pas nécessairement dire une belle technique de course. Et vice-versa. Il y a des belles techniques qui ne sont pas bonnes. Et il y a des bonnes techniques qui ne sont pas belles. Moi, la meilleure façon que je pourrais te dire, pendant une minute de compter le nombre de pas que tu vas faire, le nombre de fois que ton pied va toucher au sol, si tu es autour de 170 à 190, il y a de très très fortes chances que ta technique soit optimale. Commence par ça. Je pense que c'est la meilleure chose que je pourrais te dire. Juste comme ça. Sinon, s'il y a de quoi, tu peux toujours m'appeler au magasin. Tu peux toujours aussi me poser des questions sur Facebook. Ça va me faire super plaisir. Alors, merci beaucoup, Monique, des gazelles de Sorel. Bon, moi, je suis grand mort. On va être prêt à poursuivre immédiatement, sans plus attendre, avec l'accessoire de la semaine. Accessoire de la semaine! C'est la première fois que j'utilisais le mot accessoire de la semaine. Je suis habitué de dire soulier, courrier, cette semaine. Pour l'avoir déjà testé et avoir déjà testé des bouteilles de ceinture, le Fitletic a une grosse, grosse longueur d'avance. Ceux qui me connaissent le savent, que je courais avec le moins de matériel possible. Mais au MRSQ, l'an dernier, aux 50 km du MRSQ, je n'avais pas le choix vraiment parce qu'il fallait être semi-autonome. Alors, j'avais décidé de tester la ceinture Fitletic. Super bon produit. On ne le sent pratiquement pas. Deux bouteilles. C'est sûr que c'est deux petites bouteilles. Ici, j'avais mis mon cellulaire là-dedans dans un ziploc pour ne pas prendre de chance. Parce que si c'était un ultra-marathon, il ne fallait pas prendre de chance pour avoir un cellulaire. Parce que souvent, les gens tannés se calent un taxi. Ensuite de ça, il est fait pour porter en avant. Il y a un porte-dessard intégré. Donc, idéalement, ça serait de le porter à l'avant si on veut mettre le dossard. Mais moi, je conseille plus aux gens, quand je le vends en boutique, je conseille plus aux gens de le porter vers l'arrière pour que les deux bouteilles arrivent aux fesses environ. Il est fait pour être porté bas. On peut voir qu'il y a des bulles qui retiennent, des bulles de rétention, si on veut, pour ne pas qu'ils descendent. Ça agrippe vraiment, vraiment le vêtement. Donc, on trouve la bonne place pour le mettre sur nos hanches et ça ne bouge plus de là. On a aussi des élastiques pour tenir les bouteilles. C'est important de les remettre. Sinon, la bouteille va avoir plus tendance à sortir et à rentrer. Alors, super bon produit. On en a plein en magasin. Il y a différentes couleurs aussi. Il y a des roses pour les filles. Il y a des tout noirs. Il y en a des verres. Il y en a des bleus. Il y en a des jaunes. Puis 59,99. Venez nous voir. On en a plein. Et maintenant, on est rendu au moment où je vous présente mon invité. On est vraiment chanceux de l'avoir. C'est tout un honneur. Il nous vient de très loin en passant. Il vient de Sorel. Mais pour s'en retourner, je ne sais pas s'il va prendre le train, le chameau, le bateau, l'autoroute, je ne sais pas. On va y demanderà tantôt. J'ai l'honneur de vous présenter Daniel Lequin. Oh, je ne savais pas que Sorel était si loin que ça. Il y a-t-il un décalage, quelque chose? Hé, Daniel! Hé, Matt! T'es arrivé! Hé, ben oui! T'es à Valoëlle. C'est un super honneur que tu nous fais de venir nous voir. Ben, je suis bien content. Je suis bien content. Ben oui. Cool. C'est fun. Oui, puis tu dormais chez vous à Sorel? Oui, ben c'est ça. Je dormais, puis là, j'ai senti quelqu'un qui me réveillait. Oui, c'est ça. Une voix. T'es à Repentigny, ici. Ben oui, ben oui. Ben oui. Il est 18h30 à Repentigny. Ben oui, comment ça? Je sais que la plupart des gens qui vont écouter le vlog vont savoir t'es qui, mais j'aimerais quand même ça te poser quelques questions, t'as demandé ton background au niveau de la course à pied, les articles que t'écris, on va parler de ça tantôt. En fait, semaine passée au Marathon de Longueuil, ton 66e marathon. Oui. Oui, t'as commencé avec ton premier marathon à 40 ans. Oui. Maintenant, t'es rendu à quel âge? Ah, ben je sais pas, je m'en souviens plus. Mais j'ai pas de mémoire, moi. Ça ira pas bien pour faire le ratio comme à ta fille par année. Oui, je le sais, mais j'ai pas beaucoup de mémoire. OK. On va essayer de te le faire dire d'une autre façon. Ah, OK. Je vais te voyer par exemple. En moyenne, t'en as fait combien par année? Ah, en moyenne. Sérieusement, t'as fait ton 66e marathon à Longueuil. Cette année, t'en as 7 au programme. Ouais, j'en ai 7 au programme. J'en ai déjà 3 de fait. J'ai fait Boston, le Mont-Saint-Grégoire, Longueuil, puis je vais aller à Montréal, à Québec, à Becanco. Puis aussi cet été, celui-là, il était pas prévu, mais j'ai eu une invitation. Je pouvais pas refuser. Fait que je vais faire Wakefield dans le Vermont. Je l'ai fait deux fois dans les montagnes, puis c'était pas facile. Fait que là, ben, j'y retourne. Puis bon, t'sais, un courant de marathon, elle aime ça souffrir. Ouais, ouais, puis surtout d'un code comme ça. Je pense que c'est Josée de la Maison de la course qui est là. Ouais, ben, c'est ça. Puis elle voulait que je l'accompagne. Fait que ça va me faire plaisir. Ça va être le fun. Certainement, ça va être en bonne compagnie. Ben oui, ben oui. Daniel, je veux parler, je veux revenir faire un retour en arrière. En 2014, la première fois qu'on s'est rencontrés, je faisais le tour du lac Brombe. Je faisais le lapin de 1h35 au 20 km. Ceux qui ont déjà fait le lac Brombe, vous savez comment c'est une belle course. Moi, je n'avais pas aucune idée que t'étais qui. Je ne savais pas que t'étais un journaliste pour RDS. Tu m'avais écrit après, puis tu avais fait un super bel article sur moi. Ça m'avait vraiment touché. Après ça, on est resté en contact toujours. On s'est pas mal souvent écrit. Dans le fond, toi, tu faisais le 20 km. Puis on s'était vu quoi au début de la course? Ouais, non, c'était... Peut-être, il restait, regarde, moi je dirais qu'il restait à peu près 7 km, 6-7 km. Puis là, je t'apercevais de loin, tu avais ta pancarte et tout. Puis là, je lui ai dit, je vais l'étudier, lui. Tu sais, t'avais l'air, t'avais une bonne foulée, puis un beau style. Fait que là, je me disais, ça doit être un bon lapin. Fait que je te regardais, puis là, je me disais, ah, t'as malgré tout, il est dans ses temps. Puis tu sais, je voyais d'autres gars dépasser, puis là, tu ne cherchais pas à avancer trop vite. Tu gardais ton temps, puis tout. À un moment donné, je t'ai dépassé. Puis là, je suis entendu me dire, si tu continues comme ça, tu vas faire, je ne me souviens plus le temps, mais tu vas faire tel temps. Même à 33. C'est ça. Puis je suis rentré dans le temps que tu as dit. Puis toi, tu es rentré, je t'ai attendu, puis tu es rentré dans le temps de ta pancarte. Fait que j'ai trouvé ça pas mal impressionnant. Après ça, tu es venu me parler après, puis un de mes amis qui est venu me voir. Lui, il avait fini un petit peu avant nous autres, puis il nous avait dit, il dit, c'est Daniel Lequin de RDS qui est venu te parler. Là, je dis, écoute, je ne sais pas. Il y a tellement de monde qui venait me parler en même temps que je ne savais même plus qui qui était qui. Je pense que le lendemain, tu m'avais écrit puis tu m'avais dit, je te réserve une belle surprise. C'est parce que c'est rare. C'est rare, il faut dire que c'est rare, les lapins. Premièrement, ce n'est pas facile d'être lapin dans une course, particulièrement dans les marathons, parce que c'est long. Moi, j'ai souvent vu des lapins dans des marathons. À un moment donné, tu vois le lapin, il n'est plus dans ses temps, il n'est plus capable, il arrive de quoi, il pitche à pancarte, puis il n'est plus lapin. Les gens qui le suivent, ils sont poignés, pris au dépourvu. Mais toi, tu étais vraiment régulier, puis on voyait que tu prenais ça au sérieux. Puis les gens autour de toi, ils se fiaient sur toi. Ça, ça m'avait impressionné. La poignée, dans le fond, le rôle principal, c'est d'aider les gens à rentrer dans un temps, mais surtout aussi, peut-être même de couper le vent au coureur, parce que tu es supposé d'être plus fort que le temps que tu fais. Couper le vent au coureur, parler, le venir en aide, leur dire les directions que tu vas prendre, dire si tu vas couper le coin. Je pense que parler aussi, c'est important pour un lapin. Oui, mais c'est ça. Tu ne veux pas faire allonger les autres. S'il y a de quoi, tu vas accélérer un petit peu pour te décaler, pour que lui, il aille boire de l'eau. C'est ça, un bon lapin. Ça, je l'ai appris en en faisant. Depuis une dizaine d'années, tu cours pour une fondation. Tu me l'as appris tantôt, puis j'ai trouvé ça vraiment cool. Oui, c'est la Fondation d'Hôtel Dieu de Sorel, c'est l'hôpital à Sorel. À chaque marathon, l'entreprise, où est-ce que je travaille, donne un montant d'argent. C'est ma contribution dans la région au niveau de l'hôpital. Les argents qui sont recueillis par la Fondation, ça sert à acheter des appareils. On sait que ça coûte cher dans un hôpital. C'est 500 $ par marathon qui donne. Oui, c'est 500 $ par marathon. En moyenne, j'en fais, on va dire, 5-6 par année. Ça fait quand même un bon montant. Je suis heureux de tout ça. C'est ma contribution, comme je te le disais tantôt. C'est satisfaisant de voir ça, que je peux contribuer à l'amélioration de l'hôpital de ma région. C'est le fun. Bravo, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment bon aussi que ton employeur fasse ça. Oui, c'est le fun. Merci. Ok, maintenant, j'aimerais qu'on parle aussi de tes articles que tu écris sur RDF. Tu écris sur une base assez régulière. Tu es vraiment un métronome de l'écriture aussi. Oui, comme un lapin. Alphonse, il y a un blog. Tu écris quoi à chaque semaine? Oui, à chaque semaine. En moyenne, j'essaie de publier deux textes par semaine. Mais tu sais, il y a plusieurs sujets dans la course à pied. Si on se met à fouiller, on peut trouver plusieurs sujets. Les gens sont intéressés par ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont écrire sur la course à pied. Puis moi, c'est Frédéric Plante qui anime le 5 à 7 à RDS, avec qui je suis ami depuis longtemps, qui m'avait suggéré ça. Il m'avait invité. Il m'avait dit, « Bon, bien, regarde, ça serait le fun si tu pouvais écrire des textes à la course à pied. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. » Moi, j'avais trouvé ça intéressant parce qu'il faut dire que moi, je suis journaliste de profession. Puis écrire des textes à la course à pied, c'est sur ma passion. C'est naturel. J'aime ça. C'est le fun. Ça me fait rencontrer plusieurs personnes, plusieurs intervenants au niveau de la course à pied au Québec. Puis c'est ça, comme je te disais tantôt, c'est ma passion. C'est le fun de parler de sa passion. C'est clair. Je suis totalement d'accord avec toi. Je t'ai demandé de me raconter une anecdote drôle. Tu m'as dit, « Je vais t'en raconter un pas drôle. » Donc, let's go. C'est drôle. Je n'ai pas tellement. C'est plus des moins drôles que j'ai. Entre autres, une anecdote, j'étais au marathon d'Hadford puis j'étais comme pas mal tout seul. Puis là, il fallait que je passe par-dessus, sur un viaduc, par-dessus une autoroute. L'autoroute qui ceinture à Hadsford. Puis à un moment donné, j'entends. Tu sais, comment? Bang! Ça, c'est des pneus. C'est des pneus. C'est par ça qu'il y avait un chat qui avait le corps. Bon, ça peut être un chat. Mais là, c'est parce que je me retourne vers la gauche. Puis là, je vois une automobile glisser sur le toit. Puis là, elle glisse. Puis là, je voyais ça. Puis là, j'ai arrêté. Puis là, je voyais une personne qui était prise dans son automobile qui me faisait signe. « Viens me chercher. » « Mais là, moi, je ne peux pas descendre. Je suis sur un viaduc, sur une autoroute. Je ne suis pas capable de descendre. » Puis là, je me souviens, le monsieur, je lui disais, « Je ne peux pas. » « Je ne suis pas capable. » Puis là, bien… « As-tu montré ton ton d'assaut ? » Non, non. Mais j'ai continué à courir. Puis là, il y avait un policier pas loin. Puis là, j'ai averti le policier. Je lui ai dit, « Là, il vient d'avoir un carambolage sur l'autoroute. Ça serait peut-être bon que vous appeliez les ambulances. » Puis je me souviens également, plus loin, je continuais à courir. Puis là, j'entendais les sirènes des ambulances puis des policiers. Puis là, je me disais, « Je sais où ils s'en vont. » Parce que là, je venais de voir l'accident. Ça a été assez traumatisant comme incident. Puis ça m'avait un petit peu chamboulé pour le reste de la compétition. Parce que je ne savais pas les gens s'il y avait des blessés. Puis peut-être des décès. Je ne savais pas parce que c'était survenu sous le viaduc. Ça fait que je n'avais rien vu. J'avais juste vu l'automobile glisser sur le toit. C'était assez spécial. On est vraiment, vraiment content de t'avoir reçu. Ça me fait plaisir, Mathieu. C'est un honneur de me faire interviewer. Mais regarde, c'est moi qui t'interviewais habituellement puis là, me faire interviewer par Mathieu, c'est le fun. C'est un beau souvenir. Les rôles sont inversés. C'est un beau souvenir. J'étais vraiment content que tu acceptes de venir me voir. Mathieu, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais pour aller courir. Ah, Daniel, c'est une bonne idée mais j'ai une grosse journée moi là. Mais oui, mais tu m'as réveillé tantôt. On a tourné le vlog pendant 6 heures, Daniel. Je suis fatigué. Mais oui, mais tu m'as réveillé. Je suis pimpant. Je suis en forme. Je vais te renvoyer à Sorel si tu veux. J'espère que je l'ai vraiment renvoyé à Sorel, par exemple.